The Great Jordan, comme il l'appelle maintenant là-bas, il se révèle sur les gros matchs. Il y a eu le pénalty, mais pas que. C'est réducteur contre la Suède. Il n'y a pas eu de tir au but, il n'y a pas eu de pénalty. Et il a fait trois arrêts de classe mondiale, surtout les deux premiers. Un à droite, un à gauche et un au-dessus. Donc il a tout fait, il a la panoplie, il a la grande gueule. Dans les airs, ce n'est pas fantastique. Au pied, ce n'est pas neilleur, mais il fait le taf. Par contre, il m'a bluffé parce que c'est vrai que sur les arrêts sur sa ligne, je ne l'attendais pas à ce niveau-là du tout, du tout, du tout. Moi, je n'avais pas parié un euro sur lui parce que je l'ai vu faire cette saison un petit peu moyenne avec Everton. Il venait de Sunderland où il a été trimballé en prêt dans des petites divisions pendant quatre ou cinq ans. Et puis une saison pleine à Sunderland, enfin, qui lui a valu d'être le troisième gardien le plus cher de l'histoire des gardiens. Donc voilà, si vous découvrez ce jeune homme un peu rondouillard, quand il s'énerve, qu'il devient tout rouge. Puis un peu pas d'allure comme ça, bizarre. Un mètre 85, donc à peu près ma taille, ça veut dire que pour les Anglais, il est petit. Ils disent qu'il est petit. Eux, ils n'aiment que les grandes carcasses de 2 mètres et 100 kilos. Depuis David Simon, on n'avait pas vu un gardien anglais à ce niveau-là. David Simon, c'était il y a très longtemps. Et aujourd'hui, c'est Jordan Pickford. Est-ce qu'il va faire la boulette ? C'est la vraie question. Est-ce qu'il va nous la faire ? Pour l'instant, il ne l'a pas encore fait. Il fait un mondial parfait, donc bravo à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada